Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette vidéo récapitulative de la CrossMolan. La CrossMolan c'est un événement qui a eu lieu en LAN à Lyon samedi dernier, donc le 28 mai, qui était une compétition entre 18 streamers, chacun accompagné de 4 joueurs, organisé par le KTA et par Fallen, et sponsorisé par Ankama et par Oli Energy. Donc c'était un gros événement qui a été streamé sur la chaîne KTV, également sur chaque chaîne de streamer, dans lequel on a 18 équipes de 5 personnes qui se sont affrontées, donc chaque équipe étant composée d'un streamer accompagné de 4 joueurs, ce qui faisait un total de 90 joueurs dans une magnifique salle, c'était vraiment très très stylé à avoir sur place. Si à ça vous rajoutez le staff et les spectateurs, vous aviez vraiment un très bel événement, il y avait beaucoup de monde, c'était incroyable. Dans mon équipe il y avait Eowyn, qui est une streameuse d'Ofus, Blibi, qui est un streamer et également un gros farmer d'Ofus, Hopki et Méridis, deux joueurs que je ne connaissais pas, ainsi que moi-même. Les 18 équipes se sont affrontées sur 3 épreuves, la première était la chasse aux ressources, donc il fallait dropper une liste de ressources, chacune rapportant des points sur différents mobs, et on avait une heure au total pour essayer d'en réunir un maximum. Putain, ils ne sont pas au verre de sorte PM, leur Cubis, c'est de la merde. Ça me gave. Téléportation sur la carte de début d'épreuve dans 2 minutes. Ok, ok. Après ouais, on peut aller Vortex. Moi et Grifox, on va au Vortex, et vous, vous allez au Ghoul ? Plutôt l'inverse, en vrai. Je ferai affaire au Vortex en Pandaféka. Ok, ok, ça va alors. Je cherche des groupes dans misère, du coup. Je n'ai pas eu la ressource. Putain, j'arrive à l'un. Bien, bien, bien. Fume-le. Je suis perdu. Oublie pas le screen. Oh, de toute façon, on en a deux, c'est bon. Yes. Essaye de trouver un autre groupe, du coup, j'arrive. Je prends le screen. Attends là, je suis en route, je suis en attack. Je gère le screen, je gère. Vas-y, tu te boosts ou pas ? Tu full-tap. Ils zèvent direct. Vas-y, en vrai, je vais te full-boost. Oh, là, 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 le Theorycraft qui paye. Fais des zones, peut-être, non ? Pousse-toi, Chocotte. Un tir de barrage. Je ne peux pas trop. Comme tu sors. Je ne l'ai pas dans ma barre. Ah, ça ne prépare pas les mods. Je n'ai pas mis de tir de barrage dans la barre de sort. Je vais lui mettre un conca avec lui, je peux dire qu'il va le sentir pressé. Je ne vais même pas le sort en tout. Avec mon mod, c'est un truc de fou. Je vais leur pousser. Et on va râle. Tu vas mettre une maladresse sur l'IFO ou tu n'as pas l'APO ? Je n'aurai plus, mais je pense qu'il vaut mieux de le laisser approcher pour prendre des zones. Oui, mais c'est ça, le problème. Oui, c'est vrai que ce n'est pas ouf. Vas-y, fume le Chocotte. Pousse le gros fond. L'invoque, ce n'est pas genre sur deux poux et le creve ? Il n'y a pas une histoire comme ça ? Non, c'est autre chose, ça. D'accord. Il faut qu'on tue le l'IFO. Mais ce n'est pas grave. Après, je peux balancer une Gigapel animée. Non, c'est bon. Enlève juste un PM à lui, et on est bon. Ok, vas-y. Il tape quand ligne les gros fonds. C'est bon. Là ? Ouais, ouais. Nickel. Vas-y, go next. Lui, il tape pas. Le chill, on va le filmer de toute façon. C'est bon. Corruption. 4L mob. Tu peux retraite ? Je lui mets une sauce. Je vais le tuer sur toi. Ok, c'est fine. Ok, on a droppé les deux. Je te laisse faire le screen encore ? Ouais, t'inquiète. Ah, mais nous, oui. La zone ghoul, c'est fait ou pas encore ? Non, zone ghoul, on y va dès qu'on a terminé ça. Ok. Parce que là, on a bientôt fini. Mais il faut qu'on aille Vortex, nous, d'abord. Vortex ? Allez. Mais ça allait très vite, hein, Vortex. Allez, allez. C'est sur qui, les canons de 3chan ? Tranchante. Trancharnier ? Ok, c'est bon. Meridi, je te laisse mettre le screen. Tac. Je suis suis. Ah ouais ? Ben, prends le zap devant, du coup. On fait le tchal, peut-être, non ? Ça se garde à ce truc ? Ouais, ouais, non, il n'y a pas besoin. Pas besoin, hein. Ouais, pas besoin, pas besoin. Il y a 3 crabes. Il y a 3 crabes et j'ai 400 de pépé. C'est bon. 100 blocs zels. Ah, maintenant. C'est bon. On se met tout en bas, on fume la poulpée, puis il se débrouille. Tu mets une invoque et on l'entoure. Elle tape pas OK avec la poulpée. Vas-y, on fait ça. C'est pas trop le bordel, en vrai, on échange les conversations, là ? Si, si, c'est le bordel, mais c'est pas grave. Ouais, c'est le bordel. Ok, ben merci. Et merde. Stabes-toi, en vrai. Ouais, comme d'hab. C'est le tchal, peut-être ? C'est qui ? Le dernier... Arpiller. Ok. Attire la Mejère. Mejère et Arpiller, c'est-à-dire. Il y a un groupe-là. Je lance. Il a trop de réseaux. Partage. Demac on drape, oui, c'est bon. Bon, on go sur quoi ? On go à Néris, du coup. Putain, il y a la mine en 21-27, là. C'est la mine où je camp avec mon Yab, je vous la montre. C'est là. Regardez. Fou l'éteint, là. Oh putain, fou l'étoile. Là, on va voir. Si on l'a pas, je comprends pas. Je peux même pas récolter tout ce minerai. Il n'y a pas d'Arp, il n'a besoin de me soigner ni rien. C'est goût. On s'en commence. Tchal, putain. On peut essayer de faire le tchal, en vrai. Ouais. Il y a 10. Faut que... Ouais. On verra. T'es OK, là, tu penses ? Et tu vas te faire rush ? Ouais, je vais me faire un peu rush, mais bon, je vais essayer de les attirer vers moi. On va mettre du retrait. Tu me dis que je peux lâcher une retraite s'il y a un peu de distance, quand même. Ah ouais, même sous retraite, euh... Euh, c'est moi qui est stable. C'est pas grave, ça change rien. Ah, ça marche quand même. Ah bah non. Ah ouais, je suis pas transformé, c'est OK. Et toi pour le tchal, hein ? Ouais, j'aimerais, moi. Non, t'inquiète, 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 t'inquiète. Il nous reste gold time et pipisteuse. C'est 2,7% ? Ah ouais, putain. Ouais, c'est chiant, on reste plein là, déjà. C'est un bourbier, ouais. Ouais, ouais, tu tiens, hein ? Au moins, ouais. Nickel, allez-y, là, le drop, là, j'y crois. Allez, j'ai drop, j'ai drop, let's go ! Let's go, mon petit mod d'air haut ! Je mets le screen. Vas-y, je vous laisse mettre le screen ? OK. Euh, compte, 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 compte. Je lance, je lance, je lance. Tu sais le délock ou pas ? Oui, oui, oui. Alors, je vais vous faire un récapitulatif. Tu viens là et tu tapes là, c'est bon. Il est délock, hein. T'es sûr que ça marche avec une invoque ? OK, ouais, j'avais un double. Mais non ! En fait, ça tue l'invoque, mais ça tue... OK, OK, OK. Vas-y, il faut que tu le fulvulner. On a deux minutes, hein. 2 pis sur 4 contre horaire. J'ai horaire 2 pis sur 4. Ça doit être ici, je pense. Tu viens là. Là, tu tapes là. Oui, parfait. Comment je délock là ? Tu le... Il faut taper où ? Il faut taper où ? Tu me renfort, tu viens là, tu tapes, tu délock, ça change de place avec moi. Je veux taper ? Tiens là. Renfort. Deux cases ici. Je n'ai pas un renfort, mec. Ah, il n'y a pas les bonnes variantes, on ne peut rien faire. Ah oui, mais... Ça, je veux pas les meilleures variantes du fait. Je peux faire avec un chaffeur, normalement. Non, 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 mais tu peux pas. Surtout pas. Ah oui, non. Ah, le chaffeur aurait pu... Je peux fouiller le délock avec le chaffeur. C'est fini, Vincent. C'est fini, c'est fini. Porte là. C'est mort, c'est mort. Dommage. En vrai, on est bête, on aurait dû aller un tout petit peu plus tôt. Faut pas stab un contre quand tu veux pas les délocks. C'est fini, on est bien. Dommage pour le coup. C'est qui ? La deuxième épreuve, c'était le Killer Master. C'était du PVP sauvage dans lequel il fallait tuer un maximum d'adversaires en deux sessions de 45 minutes. Aïe, aïe, aïe. Ah, vous savez ce que je vais sortir en vrai. J'ai pas le choix, je suis obligé de faire mon Sacré Urterre Grit Reel, ça c'est la base. Je sais, je sors la panneau qui a fait tant jaser dans le monde PVP. C'est mon Sacré Urterre en panneau Grit Reel. Ce qui me permet de faire un mod avec une panneau plus corruption complète. Enfin, il me curse les mains, pardon. Et surtout un sac à PV en fait. Et là je regarde, tu vois, mes res. J'ai... Bon là ça va être res feu ou eau. Mais tu vois, mais non, c'est l'intérêt du Sacré. C'est que si j'ai du support avec, à partir du moment où ça me focus, j'ai gagné en fait. Tac. Parce que là j'ai 5300 PV. Et je force en fait mes focus, les Rodion. Et je me fous le Regen. C'est tout un plan. On va se mettre le Dragnyr. La grande question c'est, est-ce que je joue en supplice ou en bain de sang ? Oui, Tac-T, parce que toute ma team je les ai mis en Dorigami. Et pour moi en PVP multi, c'est obligé d'avoir Tac-T Dorigami, c'est beaucoup trop fort. Surtout en mettant le Tac-T sur le perso le plus défensif, parce que les agressifs, quand ils passent un kill, ils prennent les 700 pulls du Dorigami. Et ça permet de tempérer des gameplays un peu agressifs. Eh bah écoutez, je crois qu'on est pas trop mal comme ça. Il faut juste que je fasse les sorts, je sais pas si on aura le temps de les faire plus tard. Là je viens de passer 50 heures de stream à faire les modes KTA sur 18 classes, x3 contre. Et là j'arrive, je meurtris encore ça, putain. C'est catastrophique. Mais au moins je sais à peu près où je vais, donc c'est déjà ça de pris. Perfusion, alors supplice 200, renvoi go 200 je pense. Et vous de votre côté, vous savez quelle strade vous allez faire ? Plutôt 1v1, Plutôt 5v5 ? On part sur les 5v5. Ah ouais ? Ah oui, c'est de la gros hantime ou quoi ? Bah je me dis, si t'es en moins de 5, tu peux être en inforité numérique et galérer. Peut-être. Et si t'es à 5, t'es sûr au moins d'y aller. C'est bon, parce que regarde, t'es en 5 APB. Tu fais ce mot, t'agresses quelqu'un. Oui. Tu favorises à mort, tu vois. Non, 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 je le fracasse. Non mais si t'es vraiment... Je le détruit. Il va mieux faire un mec en face, toi. Bah oui et non, parce que... Je fais un sac APB sans entrave, tu vois. Je vais moins ralentir en combat que des trucs hyper agressifs, que des trucs qui perdent un SRAM et qui deviennent invisibles ou qui lancent une brume. Faut faire un truc pour la brume mais... Là, tout le monde s'endort quoi, donc bon. Faut qu'on parle de stratégie. Est-ce que tout le monde est attentif ? Donc, Hopki, tu vois ton T1. Donc T1, t'essaies d'infecter un max de personnes avec arbre, larmes, éventuellement de tremblements. Mais attends, attends, attends. Pourquoi tu veux que je mette une gonflable ? Bah la gonflable, c'est si t'as pas besoin de faire de tremblements. La gonflable, c'est hyper intéressant de la booster parce qu'elle te booste en PM, tu vois. Dès le T1. Elle te met 3 PM. À toi ou à éventuellement un allié selon le cas de figure, tu vois. C'est à peu près clair ? Ouais. J'entends pas encore, attends. Ah ouais ? Oui, c'est bon ? Ok. Donc voilà, c'est l'idéal. Après, si tu peux infecter plus de personnes avec un tremblement, tu fais un tremblement, tu vois. Tu fais un tremblement pour infecter un max de personnes. Et après, du coup, au T2, tu peux mettre encore un poison paralysant. Et là, tu commences à tabasser et t'as déjà plein plein de gens infectés, tu vois. C'est hyper intéressant. À la fin de ton T1, il faut que tu essaies de te placer pour qu'on ait une zone de boost Kaboom. Ok ? Pour qu'ensuite, quand Meredis il enchaîne, il est facile à booster tout le monde avec son Kaboom. Donc il faudra que tu ne passes pas ton tour trop vite. Tu regardes bien, on en discutera en vocal. Pour dire à quel endroit tu te mets pour avoir un boost Kaboom intéressant. Blibi, bon bah c'est Galva, double abnée, vivifiant. Je vais l'élémentaire ? Je vais l'alapiné ou pas ? Oui, oui, bien sûr. C'est l'alapiné, Galva, full abnégation, vivifiant. Et si t'as deux payeurs en rap, tu mets un mode regen sur moi. Comme le mode regen, c'est un pourcentage de PV. Et moi, je fais un sac à PV, ça va me soigner énormément sur le tour suivant. Parce que moi, je vais rush. Ça me va. Le full boost, je suis capable. Je ne prêve pas, on est d'accord. Comment ? Pas de prêve. Non, la prêve, tu la gardes si vraiment il y a besoin. C'est des sorts à sceller. Ok, et Eomin, il faut que tu ailles éroder tour 1 direct. Ok ? Si je ne t'ai pas entendu, ça a bug. Au tour 1, il faut que tu ailles poser l'érosion. Ok, ça va marcher. D'accord ? Donc, tu vas être boosté normalement pas mal par le Roublard et par Lénine. Donc, tu auras pas mal de PA. Il faut que tu fasses rouler la fortune pour te boost en dégâts. Si besoin, tu utilises ta roulette avec des griffes de single pour te déplacer. Et on aura établi un focus et il faut que tu ailles lui mettre double miaouche. Allez. Ok ? Ça marche. Ouais. Et après, avec ton perso, il faut que tu penses à check tes tromperies. Ok. Je t'invite à la tromperie et à la mettre. Par exemple, tout à gauche, tu échanges tromperie et marteau dans ta barre de sorts. Parce que la tromperie, il faut que tu ouvres tes sorts pour pouvoir te déplacer. La tromperie, il faut que tu checkes à chaque fois que tu fais un coup critique dans quel élément ça va taper parce que l'élément change à chaque crit. Et comme ça, quand tu as des tromperies feu à lâcher, c'est hyper intéressant en termes de rupture. Ça marche. Voilà. Et après, moi, je fonce dans le tas et on y va comme des singes. Voilà. L'idée, c'est que moi, j'encaisse au max en mêlée. Lenny, il peut s'exposer aussi. Toi, tu peux y aller. Tu as un mode bien solide aussi. Et pour que le Sadi puisse poser son jeu au max, en fait. Il faut tous qu'on pile le Sadi à fond pour que le Sadi carille comme un fou. Voilà. C'est globalement le plan. Et en vrai, on a une compo qui est pas mal. On est assez équilibré. On a des dégâts haut, des dégâts feu. Et moi, je peux faire des dégâts terre ou air, selon mes modes. Allez, allez ! Allez, let's go ! Let's go ! Misère à droite, hein ! Misère à droite, direct ! Misère à droite, go ! Ok, ok ! Oh, ça a failli ma gros ! Yaskapi qui a essayé de ma gros ! On monte, on monte ! Allez, la p*** ! Go, go ! Agro, agro, agro ! Vous voulez vraiment taper Us ? Ouais, ouais ! Vas-y, vas-y ! J'ai agressé ! J'ai agressé ! Rejoignez-moi ! Go, go ! On rejoint 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 ! Let's go ! On rejoint ! On rejoint ! Oh, il s'est mis en mode tank ! Oh, il s'est mis en mode tank ! Oh, il s'est mis en mode tank ! Non ! Ouais ! On s'en fout ! On le fume ! On le fume ! Il est comme ça ! Fais attention, je suis allé voir ! Je sais jamais ! Il a monnaie Ben ! C'est bon, il ne rejoint pas ! Il ne rejoint pas ! Scrinez les gars ! Vas-y, vas-y ! J'envoie un screen ! Je veux screen, je veux screen, c'est bon ! Vous vous occupez des screens ? Ok, d'accord ! Ok, il n'y a personne ! Et deux ! Ok, ils ont un Sadi, Eni, Eka, Feka, Panda ! Bon, ils ont un truc assez similaire à ce qu'on a ! Bon, il a ligny ! Vas-y, tu peux prendre une giga zone ! En Eka, on a un sacré, c'est tout ! Tu aurais dû le mettre de l'autre côté, le Treyant ! Tu aurais pu venir ici et choper les trois ! C'est pas nous ! C'est pas lui ! C'est pas moi ! My bad ! Il y a une bonne zone ici, Rival ! Il faut qu'on focus Eka, Sadi ! D'accord ? On focus Eka, Sadi ! Et au win, dès que tu peux, tu es à Rod Eka ou Sadi ! C'est les focus ! Je me mets où ? Heu... T'attattattat ... Une cul, là, je dirai ? Tu aurais pas une zone... Pas une... Ah ouais... Là, du coup, plutôt ! Allez ! Ah ! Ah ! L'infection est incroyable, en vrai ! Ah ! Tu vas sur l'Eka, non ? Là, je vais prendre la giga zone en vrai ! Déjà, je vais faire perfusion, comme ça ! Un petit coup de crocoburze. Je vais voler je pense. T'es sacrifié là, après le panda pot debuff, mais s'il te debuff, il te debuff aussi les bourbiers qui t'en mis là. Est-ce que t'es héros ? Pas sur les cannes ou hein, c'est bon ? Ouais, s'il te debuff, il te debuff l'héros aussi. Là c'est moi qui vais me faire saucer en principe. Je vais partir à l'autre bout de la planète moi. C'est pas grave. Ouais normal. Après ça va, il a pas très bien posé son Wasta. Si, le Wasta il va venir là, c'est parfait. Ouais, je suis bon. Mais c'est pas grave. A la limite, Eowin, ce que tu peux faire ? Tu comptais 5 al sur le lapino et aller sur les cartes. Exactement. Et ce qui est bien, c'est que... Ouais, ouais, c'est parfait. C'est parfait parce que tu... Ah merde. Pense à la roue de la fortune. Ah ouais, non, double miaouche. Vas-y, vas-y. Ouais, je double miaouche en fait. Ouais, double miaouche. Et puis barre-toi genre par là, tu vois. Faut pas donner des zones aveuglement, faut pas donner des zones de tac le glyphe. Nickel. On met tout sur l'écart, on lui met la sauce. Ok, il a plus d'affection du coup. C'est pas mal. C'est fine. Normalement, l'état kaboom se débuffe. Donc là, tu peux plus booster au kaboom. J'impec que je t'ai dit, on est d'accord ? Ouais, ouais, ouais. Pense au sort contagion. Contagion, c'est complètement broken pour infecter tout le monde. Envoie une melee, je pense, c'est APK. Mais fais une folle, et puis balle en sort. Tu es là ou là ? Euh... Vas-y, comme tu le sens. Là. Là, c'est mieux. Parce que sinon, on a des zones aveuglement. Yes. Et double fléau. Vas-y, c'est nickel. Merde. Est-ce que tu as la variante contagion au pied ? J'ai quoi ? Est-ce que tu as le sort contagion ? Oui, 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 t'inquiète. Ça, c'est vraiment broken. Ah, merde ! Ils sont trop contents. En vrai, moi, ils m'ignorent. Je vais leur faire des dingueries, là. Pourquoi je prends des dégâts ? Si je t'applique un, écoute. C'est le Sadie qui a dû faire un touch chaud à tous les coups. Le Sadie, hein. Il est très très haut, déjà. Il n'est pas hérodé, hein. Ouais, mais il est low-life. Enfin, il a déjà pris beaucoup de dégâts. Et l'Orsay, il vient de jouer. Non, non. Go Eka, go Eka, go Eka. Il faut forcer sur l'écart, avant qu'on a commencé. Sur l'écart, pardon. T'aurais peut-être pu tromblons avant, non ? Oui, hein. Fais comme tu le sens, écoute. C'est pas grave. Fais gaffe à ne pas péter la folle. Ouais. Mets juste un tromblons à l'écart, écoute. Ce sera bien. Là, c'est pas grave. Touche là. Non, mais tu le mets sur lui, tu vois. Calme. Là, il est turbo-héros, Eka Flip. Il est au max. Il a 39% d'héros, là. Attention, non, non. Pas ton aveuglement. Ah merde. Ah merde. Putain, il tabasse le cave. Il met 800 au coussinet, là. Il est un peu vénère. Est-ce qu'il n'aurait pas une GH par hasard ? Je crois pas. Il est un peu plus loin, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On se démonte pas. Blibi, go full soigné au win. Ah, tu t'habilles. Ah, tu t'habilles. Je vais l'y voir. Non, non, il me tue, là. C'est Amish Miaouche. J'ai mort. Je pense qu'on peut quitter. Je sais pas s'il y a des points sur l'équipe, mais... Non, c'est sur la win. C'est sur la win. Ok, bah on peut... Ok, on gagne du temps. Let's go, go ! Ouais, vas-y, on lose. On peut abandonner. Ouais, on peut abandonner. On abandonne, c'est bon ? Ouais. Toi, il faut de misère, tu prends la zone. Go ! Putain, pourquoi j'ai plus d'énergie ? C'est quoi ça te donne ? Les nids, là. Les nids, il est full free. Free mot de silence. GG à tous. On n'a pas le choix. NPNP. On a un roublard, c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Oh, le color, il va en contre, on va pas jouer. T'inquiète. Il a quoi qu'un mode, Logzell ? Il a 18p1 ? Ah, je rêve ou il joue en pression, Logzell ? Logzell, il va nous défoncer, je pense. Il n'empêche pas. Pourquoi t'as plus de vie ? Ah, c'est un sacré haut ? Ok, ok. Vas-y, la rescue, la rescue, la rescue, ici. Nice. C'est pas mal. Il a 14 déçus et... Il a pris moins un, moins un sur les bombes, lui perd, ça me met bien. Ça risque de taper un peu, là. Faut absolument que je puisse poser ma perfusion, mais j'ai peur qu'on ait déjà plus de roubles avant, en fait. Ok, tranquille. Faut tempo, faut tempo, faut tempo. C'est ça, mais eux sont premiers sur la première étape. Eh oui, mais tu te chances des cas flics contre coup. On a aucune raison d'abandon. Chances des cas contre... Si tu peux me soigner aussi ? Invoque tout ce que t'as. Invoque tout ce que t'as. Ça fait tempo. Les invoques prennent du temps à jouer. Chauffeur, Arachn, mets tout ce que t'as, on s'en fout. Attends, attends, parce que j'ai pas mis ça dans mes sorts. Attends, what the fuck. Attends, 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 j'ai pas mis ça dans mes sorts. Chance, tu peux pas me chance ? Euh, merde, attends. Et le contre-coup ? Et là, il y avait une zone de perception de fou furieux aussi. Tranquille, tranquille, attends, attends, juste attends la fin de ton tour, tranquille. Ouais, mais c'est anti-jeu dedans, un peu, quand même. On s'en fout, il y a pas d'anti-jeu. C'est du pvp, hein. Tu crois que le premier crack qu'on a gros, il a fait quoi ? Ouais, c'est pas faux. Oub, en vrai, c'est pas... Enfin, je suis pas fan, même. Nice ! Go Corruption. Ah, il est parti sous Corruption. Putain, je me suis fait aggro, je suis en Corruption. Attends, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Je me suis fait aggro par qui ? Par Naomi ! Première map de Corruption, let's go, tous ensemble. Elio, Krapanda, Yup. Ah, ça va, c'est pas Nao. Je me suis fait aggro. Ah, il m'a là. Je suis en VR, je suis en VR. Bah, fait durer, mec. Go full tank, fait durer. On est 4, ils ont l'air d'être 4 aussi, en vrai. Attends, mais ils ont pas beaucoup dressés, en fait. Bah, non, mais c'est le panda, il va porter le cra et on va se faire tabasser, en fait. Oh là là, le Yup, il a 14% air, il a... Il a pas capté que je suis en mode filter, ça va être un régal. Ils ont pas de resters, ils ont négligé les resters, je vais les fracasser avec mes dentailles, ça va être ouf. Attends, le panda, qu'est-ce qu'il fait là ? Il tape pas son cra, hein. Vas-y, t'as une giga zone infection ici. Il pourra pas bouger, il a un PM. Et ça suffit, tu mets un arbre ici, tu l'infectes ici, tu vois. Et puis, plus poison para sur le panda, t'as les 4. C'est une dinguerie. Tu fais ça avec une gonflable et une folle, et au T2, tu leur rentres dedans. Moi, je vais go dans le tas, je vais full bain de sang, ça va être une dinguerie. Ça... Je mets gonflable ou folle ? Euh, tu peux pas faire les deux ? T'as 8 PA. Ouais, je dois être rien, je dois être rien. Ah, 8 folle, ouais. Et puis, 2 PA, merci. Non, non, je le mets pas là ! Euh, ouais, bon, attends. Tu peux aller là sans faire 2 PA ? Non, non, non. Ah, merde. Décale là. Décale. Il faut absolument que tu puisses prendre la zone... Ouais, ouais. Ouais, c'est pas mal là-dessus là. T'aurais pas pu la mettre là plutôt ? Comme ça, tu la faisais... Franck, sérieux, j'étoupille, j'étoupille. Ah, mais là, il faut que tu mettes le Gaboum ici, hein. Ah non, tu boostes pas ? J'aurais vu du boost. Bah, non, non, mais juste, je reste le KRA, quoi. Ok, comme tu le sens, comme tu le sens. Sur qui, nous, du coup ? Parce que là, le boost est Kassadi, il me paraissait stylé aussi, mais... Vas-y, vas-y, fais ton tour, faut jouer, faut jouer, faut jouer ! Ouais, de drôme, je m'as fait chier. Ah, mais là, t'es plus tendre. T'es plus tendre. Vos héros. Ah, t'as fait dommage. Bon. Oh, je vais y aller comme ça, en fait. Le KRA, il a pris ceux qui méritent là. Ah, le KRA il a pris ce qu'il mérite là. Il a infecté... Hopki, tu le fracasses, le KRA. Le mode terre en grid reel, let's go. Même moi ? Ah, je vais y aller comme ça, en fait. oh le kraa il a pris ce qu'il mérite là il a infecté hopki tu le fracasses le fois le mode terre en gris thrill let's go je gagne moins v1 les gars on a un point tu tapes le panda et tu finis là comme ça tu me détaques si tu peux infecter il y en a qui sont pas infectés si tu peux choper les lios en infection puisqu'il a pas pris ou en contagion ouais double fléau et décale juste là pour me détaqueler avec la servitude j'ai joué allez les gars il faudrait que tu poses tes boosts kaboom tu kaboom ici bah si tu crasses il n'y a pas de kaboom tu le cras ouais t'as raison t'as raison pas sûr que ça passe c'est si double bond des pupilles avec un trombleau un truc comme ouais une risque avec la vaudou il le fracasse ok ils ont un ff tu chrines je l'envoie sinon je crois qu'en fait sa team s'est fait aggro oui mais c'est pour ça que c'est pour ça que je l'aggro un instant parce que j'ai vu que sa team il était en train de te couper en deux il est resté sur le côté il était sur le point de rejoindre c'est pour ça j'ai aggro direct ouais ça veut dire qu'on donne quatre points à quelqu'un ah ouais on donne ça on donne quatre points à quelqu'un mais nous on en prend un bénef non bah je sais pas écoute on verra quick mass quick mass je pense qu'ils font durer savoir il est parti à mon avis il est parti manger un truc tour elle aspire et cure cela hum les prismas pm sont pas très utiles à vous amis des prismas ouais voilà l'erreur je crois qu'en fait sa team s'est fait aggro oui mais c'est pour ça que c'est pour ça que je l'aggro un instant parce que j'ai vu que sa team il était en train de te couper en deux il est resté sur le côté sur le point de rejoindre c'est pour ça j'ai aggro direct ouais ça veut dire qu'on donne quatre points à quelqu'un ah ouais on donne ça on donne quatre points à quelqu'un mais nous on en prend un bénef non bah je sais pas écoute on verra quick mass quick mass je pense qu'ils font durer savoir il est parti à mon avis il est parti manger un truc tour elle aspire et cure cela hum les prismas pm sont pas très utile à vous avez mis des prismas ouais ouais non non c'est que oui c'est qu'ils partent et partent et je me suis fait aggro par tarkhan à gogo gorgon gorgon et surtout le budget dure plusieurs tours mais bon c'est vrai c'est vrai mais ça dit appris et commencé à prendre un peu en vrai je vais jouer c'est mon destin de faire ça merci griffon double sacrifice avec le pack 200 j'ai 7000 vita vas-y ça va le faire mais tu vas prendre trop cher avec le sacré en zone là t'inquiètes t'inquiètes je peux prendre double émeraude c'est pas grave c'est mon rôle de sacré je prends double régime double émeraude regarde j'ai 6800 pb mec il faut absolument que nos damage dealers les cas elles ça dit survivent au max moi je peux crever c'est le but de mon perso en fait il joue furie lui il joue furie ce qui veut dire que si tu l'ignores il va juste rien faire ok je peux les taper tous les deux là et oui si tu peux poser un chaton c'est incroyable tu peux single la folle single la faune allez est-ce que tu peux oui tu peux aller là tu double miaouche le sadi et tu poses un chaton le chaton tu le mets genre par là parce que le 100% de pb max il va me régaler moi avec la vita que j'ai tu auras jamais autant soigner avec un chaton tu vas voir tu peux décaler par là genre et là le chaton il me il me met si bien et tu es ce que tu as la po d'aller soigner le sadi aussi je crois que oui normalement on est pas mal là et au win il faut que tu sois prête à me soigner dès que je suis dans le mal tu as plusieurs sorts qui sont en % de pb max ça me met trop trop bien la bonne étoile la perception c'est normal après il n'y a pas de bonnes percètes là pour le coup mais je vais retourner dans le tas gros t'inquiète à tout le monde d'affecter l'un c'est qu'une lé mec qu'une lé il mérite ils ont pas dire la folle là de là tu te régales et c'est pas de mal et on s'en fout juste à si si la balle et on met une malle et ça fait trop mal la malle et c'est trop bien avec la folle derrière avec l'ennemi on met la malle et tu l'as double fléau et tu peux aller pa pour une bloqueuse ici non c'est excellent c'est excellent ça non ça pas de paire le tour est pixel c'est trop vrai le fait tu mets les bombes là tu mets les bombes là tu mets les bombes là s'il va attaquer et puis une rescue ici aussi moi je suis kaboom avance toi pour prendre le boost peut-être j'ai déjà déjà les deux bouts qui aussi le trompe l'ont peut-être tu pouvais trompe l'offre fallait aller ici ici tu pouvais trompe l'ont sacré up ah bien vu à l'amé c'est là la resky t'as tapé le saudi et à tapar à l'oeil up parce que là l'oeil va me tuer c'est au merde le compte désolé il fallait fou le ral le yop bon c'est pas grave je suis mort du coup ouais 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 sinon je survivais les lyons est très malin les lyons a 500 hp après le saudi il a posé son jeu c'est vrai le saudi le saudi il pète à la limite est ce que ça vaut pas le coup de lâcher un est-ce que tu as le debuff hopki et tuer les lyons je tue le je ne sais pas si écoute tu peux débuff non mais faut full tap full tap full tap ok bon bah tu tue lui lyon si tu peux ouais yes c'est chiant ça sera déjà ça de pris on va remettre un flamish fléau ouais 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 et pose une pose une gonflable à mon avis pour le tour là ce sera bien tu es gonflable non ouais c'est pas mal gonflable je pense ils ont ils ff déjà les gars il faut qu'on trouve une cible isolée le maintenant allez hop on va où vas-y go guerre oui go guerre go guerre il y a de nouveaux vies vas-y 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 je l'ai je l'ai je l'ai même j'ai l'air première map guerre première map guerre service 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 on a relancé contre la même team là mais on aura pas le temps on s'amuse on s'assure qu'eux ne gagnent pas de points non plus tu vois ouais on peut voir ça comme ça on est à 11 on est sixième je fais dans le tas moi j'ai peur de rien si ils abandonnent on passe troisième on cumule les deux épreuves t'es sérieux ouais c'est pas insane en vrai on peut gauche à faire crit on fout le tap on fout le tap go trouver t'arcane et faire un shifumi go trouver t'arcane et shifumi shifumi les gars il est où t'arcane oh vous voulez vous voulez shifumi vraiment vas-y vas-y oh putain il va pouvoir s'imposer en 2v3 face à l'équipe de sprinting incroyable bon l'horizon qui a failli one shot il va pouvoir s'imposer en 2v3 face à l'équipe de sprinting incroyable bon l'horizon qui a failli one shot quand même en état de droit en état de doigt par rapport à ça donc à avoir vers six points pour ça peu six points pour ça peu et du coup ça va le remonter à 20 20 points et sur le le classement on voit quand même une chose c'est que volk à 42 points qui oui 35 attention attend mon cher baleine et le fait le fait et la troisième épreuve et dernière épreuve était le monster hunter qui était en fait du speedrun pvm dans lequel on avait cinq groupes de monstres à affronter et pour chacun de ces groupes il fallait essayer de faire le meilleur timing à la fois en termes de temps et en termes de tours on avait deux classements du coup parallèle et on avait le droit de faire autant d'essais qu'on voulait en 1h30 voilà 1h30 pour faire les meilleurs temps possible et le meilleur nombre de tours possible sur différents groupes de mode c'est pas un peu tard là non faut qu'on arriver à des cadences le le cry double complice. Là on va prendre le retrait pm du shinlarve au prochain tour du coup on aura plus de pm il faut qu'on soit tous vers des portails sinon c'est on n'a pas de dégâts là tu décales tu fous le tour le shin. Je lui ai mis une diffusion en principe le tour de sol devra prendre ce qu'il faut. Essaye de décaler du portail sinon le shin peut rentrer dedans et te taper. Sauf si tu le tues. C'est bien elle a pris ce qu'il faut en vrai. Moi je vais taper en direct. Tu tape le tour de sol la faba en direct en ligne, double percée. Ah oui t'as raison effectivement. Mais non tu tape là. Tu viens là et tu tape là. T'as le tofu royal dans les portails. C'est incroyable. C'est pas grave trop tard. Les portails augmentent tes dégâts de 30% minimum. C'est pas grave c'est pas grave. Non 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 mais juste en te mettant là tu faisais tes jugements et tout comme sur le coach tout à l'heure. NP 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 NP. Vas-y go go go. Vas-y c'est fine c'est fine tranquille. Ouais ouais on proc le team boy on utilise ça pour taper les mobs. Ouais ouais clairement. Nickel. Nickel. Alors lui il prend les vues le nez. Waouh il est si loin. Il me faut des pm là. Ouais je t'envoie les double pm. Ok. Osef. Moi je voulais un cul de courriel. Ouais tu le détruis là. Vas-y mets lui ce qu'il mérite. Tu bouge puis après. Tu finis bien là où t'es. Parfait. Tu peux taper Colosso en même temps ? Colosso, Colosso. T'as la lune de vue d'ici. Attends attends attends. Je vais chercher le. Ok nickel. Il a limite pas besoin du portail en fait. Il a pris des vues le nez. En vrai tu peux limite. Ouais non j'ai la dernière connerie. Tu le tues et tu chopes l'autre derrière. Parfait. Putain c'est abusé les dégâts. Et le Kimbo est délock. Là le Kimbo va être délock. Il est mort ouais. J'entends 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 j'entends. On lui a mis 3 tours. Désolé j'ai mis du temps à réagir le soir dernier tour. C'est fine c'est fine. Tu veux une Axel ou pas ? Ouais ouais je veux bien éventuellement. Ouais tu fais le worker. Ouais vite. Bah je peux pas au moins le taper. Après le panda tank a l'infini un worker. Le worker one shot le. Il a un sort de one shot. Non 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 il one shot pas du tout. Il tape juste très fort en fonction de cpv actuel. Très bien. Pas de soucis alors. Et un genre par là. Ah nickel la redie est inside. Comme ça s'ils les prennent ils sont pas dans notre camp tu vois. C'est comme ça qu'il faut jouer Lio. Ouais bien vu bien. Ok c'est tech. Et là nous on a tous les portails de frites. Oh là là les gars j'ai pas fou arémarodie putain incroyable. Retirez vos sorts à malus PO ou malus PM de votre barre de sorts ça sera plus simple. Oui parce que moi je sens que ça va faire déterminer. Fais gaffe au worker éloigne le de toi. Ah non. Ah non c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien celui-là. Ah. Pas sûr hein. Pas sûr de l'info hein. Ah le chien. Les beaucoup one shot hein je l'ai dit. Non mets le sort haut là. Non pas saillante la valente de Imo. Ou Imo si tu l'as selon ce que tu as. Et double arcelante. Ouais c'est pas mal. Il me reste encore 2. Et... Non c'est à ma place. Flammier, 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 flammier Non, tu viens là, tu mets une Flamish, tu viens là et tu mets un Média coup d'arc, sur le Nileza, et une Flamish, c'est pas mal, c'est pas mal, Nileza, pixel ça, c'est nickel ça, là tu peux refaire pareil avec le Nileza, je suis désolé j'ai fait de la merde à tirer de l'ours, c'est fine, j'avais plus 15 ans, c'est tendu parce que l'on a J'ai pris une Résuglours, tu peux te mettre là, tu Flamish, tu te mets là, et tu tape le Nileza, j'ai pas la portée en fait, t'as la Flamish, viens là, t'as la Flamish, ah oui bien vu la Flamish, vas-y Flamish, et tu refais ton truc, voilà, ça régale, ça régale, c'est bon, tu me stabes la porte, Tu peux le porter, désolé j'ai un peu cafouillé sur la fin, sorry, c'est fine, c'est fine, là tu tues, allez, et voilà, bien joué les gars, allez go Je vais passer, le temps que je joue, ça sera trop long Ça marche, tu peux me mettre devant le cas ou pas ? Le temps que je peux place et trouve, il y en a rien devant toi ? Vas-y, vas-y, on fout le clic, on fout le clic, on fout le clic On fout le clic, on fout le clic, on fout le clic Ah, ça va être compliqué Ça va être compliqué, c'est bon, c'est bon Let's go ! Nous, c'est l'équipe de point 15 en rouge que remportent le Master H2R et donc également la course belge du 1712 ! Au classement général final, on a terminé 7ème sur 18, ce qui est une performance tout à fait correcte, je trouve, pour une première participation en LAN Surtout qu'on était dans l'optique plutôt de faire en sorte que tout le monde passe un bon moment, on n'était pas dans une optique spécialement tryhard Typiquement en PVP par exemple, l'idée c'était, chacun joue une classe qui lui fait à peu près envie et qui peut à peu près jouer On n'avait par exemple pas de FK pour du 5v5, ce qui était un peu une erreur parce que c'est apparemment une classe brecotte en 5v5 C'était vraiment dans l'optique, voilà, chacun passe un bon moment, chacun essaie de se faire un peu plaisir Donc voilà, on est globalement dans le top 1 tiers de l'événement, je trouve que c'est plutôt correct Et en tout cas, on a tous passé un très bon moment sur place Personnellement, j'avais un profil plutôt PVP que PVM D'ailleurs, pour compenser ça, dans le train qui m'a amené de Nancy à Lyon, j'avais 5h30 de train J'en ai profité pour apprendre toutes les strates de déloc de tous les boss 200 En me disant, comme ça je serais chaud s'il y a du contenu vraiment hardcore PVM à faire Moi je m'attendais à des dingueries type plusieurs mobs 200, enfin plusieurs boss 200 en français dans le même combat Bon finalement c'était un peu moins hardcore que ça, mais j'avais révisé J'avais révisé, mais ça me servira du coup pour la suite de mes projets en PVM, panagriffes et autres Et dans mon équipe, mes coéquipiers avaient des profils plutôt PVM Donc en vrai ils m'ont bien carré sur certains trucs, j'étais bien bien content de les avoir Ma plus grande déception de l'événement, c'est qu'il n'y a pas eu d'épreuve Forge et Magie Alors ça, j'étais déçu ! Dès que j'ai su en fait que j'arrivais à une LAN comme ça avec des épreuves, j'espérais juste qu'il y ait un gros truc de Forge et Magie Par exemple, j'aurais bien vu un concept du style où on a une liste de G minimaux à réaliser sur différents items En un temps imparti, et chaque item réalisé rapporte un certain score Il faut essayer de faire le plus de G par rapport à des G qu'on nous aurait donné au début de l'événement Ça aurait pu faire une dinguerie, chaque G que tu fais ça te donne des points À la fin celui qui a le plus de points à gagner, ça aurait été incroyable, j'aurais été trop trop chaud Malheureusement, la Forge et Magie en LAN, a priori c'est pas pour tout de suite Voilà, et donc après l'événement, le soir on allait dans un bar tous ensemble, c'était très très sympa J'ai eu plein de belles rencontres et de belles discussions, je regarde un souvenir absolument merveilleux Voilà, je vous fais du coup une vidéo assez rapide Parce que j'estime que vous allez avoir déjà partout plein de rediffusions de best-of Qui vont arriver sur les différentes plateformes YouTube, Twitch, Twitter et autres Et que ça sert à rien que je fasse quelque chose d'étouffant de trop long C'est donc la fin de cette petite vidéo récapitulative, j'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter Et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee Écoutez, j'attends avec impatience la prochaine LAN J'ai vraiment eu l'impression que c'était trop court et que j'ai pas eu le temps de parler A tous les gens avec qui je voulais parler et que ça s'est passé en un clin d'œil J'y ai pris un grand plaisir et j'espère vraiment que d'autres occasions comme ça vont se représenter rapidement Passez une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous Et à bientôt